Vous vous trouvez à deux pas d'une ferme. Dans la cour, on peut voir cette tour carrée. Il s'agit en fait de l'ancien pigeonnier d'une abbaye qui a aujourd'hui disparu. Dans cette abbaye vivait un moine nommé Ledouin. En 1025, il récupère une relique d'une valeur inestimable. Il s'agit de la tête de Saint Jacques de Compostelle. Ce dernier a été décapité en l'an 44 et la relique se trouve alors à l'abbaye Saint-Va d'Arras, tombée dans l'oubli. Le moine Ledouin fait alors publicité de la présence de cette relique ici même et alors les pèlerins affluent de partout. C'est ce qui va d'ailleurs donner naissance à la ville de Biliberclot. Un succès incroyable qui fera au moins un jaloux et pas n'importe qui. L'évêque d'Arras, Martin Ier, qui a tout fait pour récupérer la relique. Il va même utiliser une armée face aux habitants de Biliberclot XIII en colère. Mais l'histoire n'est pas finie. En 2012, dans la cathédrale d'Arras, la tête de Saint Jacques est volée. Il ne reste plus que de la poussière. Qui sont les voleurs ? Où se trouve la tête de Saint Jacques de Compostelle aujourd'hui ? Voilà encore quelques secrets non élucidés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada